Bonjour à tous, alors un exercice ici sur les fonctions et le calcul d'une fonction dérivée. Nous avons une fonction f définie sur l'intervalle ici 0 pi sur 2, pas pris. f de x est égal à 2 sin x plus tangent x moins 3x. Dans cet exercice, il faut montrer que f prime de x est égal à 2 cosinus cube x moins 3 cos carré x plus 1 divisé par cos carré x. Alors on y va. Donc f est une fonction dérivable sur cet intervalle, comme somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. Alors si on prend la dérivée de sin x, on sait que la dérivée de sin x, je vais le mettre comme ça, vous voyez, quand je mets prime, ça veut dire dérivée de sin x. Je sais que c'est plus cosin x. Bon, ça c'est fait. C'est ça ici qui va me poser problème. Alors, la tangente x. Tangente x, on sait que c'est sin x sur cosin x. D'accord ? Donc ça c'est une formule à savoir. Donc si je dérive tangente x, il faut bien sûr dériver un quotient sin x sur cosin x. Et pour dériver un quotient, j'utilise la formule u sur v, u est une fonction et v est une fonction, u sur v prime est égal à u prime v moins u v prime divisé par v au carré. D'accord ? Donc on y va. Ici, u va correspondre... Alors je mets u, je devrais mettre plutôt u de x. c'est sin x, v de x, c'est le dénominateur, c'est cosin x, u prime. Dérivée de sin x, c'est facile, c'est cosin x. Et la dérivée de cosin x, c'est-à-dire ici je vais écrire v prime, c'est moins sin x. Bon, ça, ce sont des formules que vous devez connaître par cœur. Dérivée de sinus, c'est cos, dérivée de cos, c'est moins sin. Je vais maintenant pouvoir calculer la dérivée de la tangente, qui est la dérivée du quotient. Alors j'obtiens ici u prime v cos x fois cos x, cos x fois cos x, moins u v prime. u prime v, moins u v prime, c'est-à-dire sin x multiplié par moins sin x, le tout sur v au carré. C'est-à-dire cos x au carré, ou bien cos carré x. Attention ici, ne mettez pas le carré sur le x, le carré il est sur le cos x. Moi, j'aime bien le mettre ici. Donc la dérivée de tangente x, ça va me donner ici cos carré x plus sin carré x, moins fois moins ça fait plus, divisé par cos carré x. Et étant donné que, quelle que soit la valeur de x, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Voilà, on retrouve la dérivée de tangente x, qui est 1 sur cos carré x. 1 sur cos carré x. Donc, on revient ici au calcul de ma fonction dérivée. f prime de x va être égale à 2. Dérivée de sinus, on a dit que c'était cosinus. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cos carré x, on l'a démontré, moins 3 fois 1, puisque la dérivée de x, ça fait 1. Je vais mettre ici simplement au même dénominateur. Donc, ici, je vais multiplier par cos carré x, cos carré x. Ici, de même, cos carré x, et ici, multiplié par cos carré x. J'obtiens donc, cos carré fois cos puissance 1, j'ajoute 2 plus 1, ça fait 2 cosinus cube x, moins 3 cos carré x plus 1, sur le dénominateur commun, cos carré x. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, quand on a une fonction dérivée, ici, on a une somme et une soustraction. Donc, on va dériver chacune des parties. Dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de sinus, ça fait cosinus. Et pour la dérivée de tangente, je me souviens que tangente, c'est sinus sur cosinus. Et donc, c'est de la forme u sur v. Donc, j'applique que la dérivée de u sur v, c'est u prime v moins u v prime sur v carré. Ce qui nous avait amené à ce que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura cette année plus de 300 vidéos, au moins. Merci. Merci. Merci.